voilà parfait et bien bonjour youtube j'espère que vous allez bien on va se faire une review des 36 dernières cartes qui sont sorties voilà histoire de rester un petit peu à jour il ya des cartes très intéressantes qui sont sorties je pense que les plus hypantes c'est dans les 36 dernières cartes qui sont sorties et non pas celles d'avant à mon avis un mois c'est surtout vous allez voir vous allez voir après mais avant ça on va se faire le tirage au sort pour les boosters comme promis donc la semaine dernière voilà tout simplement fait gagner 50 boosters sur youtube et 50 boosters sur twitter pour twitter ce sera demain le tirage au sort je vous mettrai dans la description bien entendu le lien du tweet ce sera demain mais pour youtube ce sera aujourd'hui voilà tout simplement donc on va prendre ici le lien de la vidéo youtube il ya pas mal de commentaires n'hésitez pas à aller les lire il ya pas mal de gens qui ont fait des blagues très marrantes pourquoi un chasseur en même temps ils ont fusé aux toilettes pour tirer excellent excellent quelle est la différence entre un éléphant et une fraise des bois ils ont tous les deux des points rouges ah ok bon il ya des bonnes blagues et des moins bonnes en tout cas voilà let's go on va aller ici youtube random comment picker on va faire comme ça et on va faire hop euh attends là ok il faut changer les commentaires d'abord voilà ok il y a 236 commentaires et non 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 choisir aléatoirement du coup hop et c'est rfl 280 le jeune pour me payer l'extension mdr oui je participe je jeune pour me payer l'extension ah bah du coup tu vas être content tu vas l'avoir gratuitement mon pote rlf 280 comment ça va se passer tu vas devoir me contacter sur twitter ou sur facebook comme tu veux avant demain voilà tout simplement me contacter me dire voilà c'est moi qui ai gagné blablabla et puis bah moi je te demanderai une vérification on verra entre nous et puis bah tu gagneras tes boosters si jamais rf rlf ne se présente pas je vous referai un tirage au sort demain sur les commentaires de cette vidéo c'est ok sur les commentaires de cette vidéo c'est n'hésitez pas là sur les commentaires si jamais il se présente pas la dernière fois il y avait eu cinq personnes qui n'étaient pas présenté donc voilà tu as 24 heures mon pote rlf 280 bonne chance à toi et bien joué à toi et puis et puis j'espère que tu me contacteras voilà parfait ok maintenant on va aller regarder les cartes ok je les ai tu fais une bonne action bah deux bonnes actions parce qu'on fait aussi gagner sur sur comment s'appelle twitter sur twitter bah après je sais que ça fait toujours plaisir aux gens et je vais vérifier aussi que rlf c'est pas quelqu'un qui a déjà gagné mais je pense pas vu qu'il a dit qu'il jeune pour s'acheter l'extension ok mesdames et messieurs rastaken rumble les 36 dernières cartes révélées let's go on va les regarder ensemble ok les révélations blablabla on va directement enchaîner sur les cartes on va pas se prendre la tête à lire tout ça ok donc la sortie 4 décembre ok shaman shaman ils ont eu une carte malacné si vous avez un sort si vous avez joué deux sorts pendant ce tour inflige deux points de dégâts si vous avez joué deux sorts pendant ce tour inflige deux points de dégâts ok 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 pour moi c'est pas particulièrement fort si tu joues deux sorts est-ce que tu aurais besoin d'un plus de points de dégâts et j'ai l'impression que si tu joues ça veut dire que tu dois jouer trois cartes en un tour minimum donc ça te vide un petit peu beaucoup ta main quand même je pense que ça peut être ok genre dans certains decks ou quoi mais mais à voir à voir c'est pas très fort pour moi c'est pas très fort c'est moyen c'est moyen ça peut être joué dans des decks spéciaux spell shaman avec agatha ou quoi mais sinon pour moi c'est pas très fort malacné je l'avais déjà vu elle est pas elle est pas ouf allez-y le lynx crie de guerre remplit votre main de lynx 1-1 avec ruée donc celle là on l'avait déjà commenté en stream ensemble on l'avait déjà commenté je crois en stream ensemble allez-y le lynx pour moi pour moi les lynx on va voir si c'est des bêtes ou pas je pense que c'est des bêtes esprit du lynx je pense que c'est des bêtes quand même les lynx faut voir si c'est des bêtes peut-être ça peut être ok peut-être ça peut être ok c'est une sorte de lâcher les chiens mais préventif donc du coup tu le joues genre tour 6 tour 6 minimum parce qu'après sinon tu défausse une carte tour 6 minimum et t'as plein d'un 1-1 qui te permettent d'aller chercher des petits trades à gauche à droite moi je pense que elle peut être jouée ou quoi mais elle est pas particulièrement forte mais elle peut être jouée pour moi à l'asile lynx mais c'est sympa en tout cas esprit du lynx camoufler pendant un tour chaque fois que vous invoquez une bête lui donne plus un plus un voilà typiquement on pourra faire des combos avec ça mais pour moi esprit du lynx c'est pas fort ça sera uniquement dans des decks où tu fais exprès d'avoir voilà genre ça sera dans de nouveaux archétypes ça sera pas dans les archétypes qu'on connaît à l'heure actuelle de chasseur où on n'a pas besoin de ça d'autant plus qu'il y a des cartes bien plus intéressantes qui sont sorties pour chasseur à mon sens crit guerre gagne plus un durabilité si vous contrôlez une bête 2-2 très bonne arme pour moi 2-2 pour 2 c'est de bonnes stats enfin c'est ok et 2-3 pour 2 bah c'est fort quoi c'est fort c'est carrément fort ça te permet d'aller chercher des petits trades en début de partie le chasseur avant avant il avait une arme qui s'appelait glaivezuka je crois je crois que glaivezuka je crois c'était ça c'était une arme pour 2 elle avait c'était une 2-2 je crois qui donnait plus un attaque à une créature là on a une 2-3 pour 2 donc plutôt chouette ok ok y'a pas euh... y'a pas la nouvelle euh... légendaire on va revenir sur la légendaire du chasseur en derrière euh... enfin sur la légendaire adimana pourquoi elle est pas là ? elle fait pas partie des 36 dernières cartes ? ok 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 on l'a déjà commenté en stream mais j'ai pas commenté sur youtube donc j'aimerais bien euh... revenir euh... revenir dessus démoniste très démoniaque détruit un serviteur pour... écoute un cristal de moins pour chaque serviteur que vous contrôlez très démoniaque détruit un serviteur écoute un cristal de moins pour chaque serviteur que vous contrôlez ok pour moi c'est pas très fort euh... bah de toute façon euh... airzone c'est un petit peu toujours une garde-borde donc euh... souvent y'a... t'auras pas en fait beaucoup de serviteurs donc pour 8 points de mana admettons t'as 3 serviteurs pour 5 points de mana tu détruis un serviteur mais si t'as déjà 3 serviteurs est-ce que t'as pas juste... potentiellement juste un trade je sais pas pour moi c'est pas très fort je vois pas comment ça peut être très fort quand un serviteur allié meurt inflige 2 points de dégâts au héros adverse ça ça peut être sympa alors ça euh... ça peut être sympa la sapeuse troll de sang euh... dans un deck un petit peu euh... token un petit peu floude démoniste c'est vraiment étrange parce qu'il a eu plein de cartes bizarres et... et démoniste c'est vrai c'est un vrai point d'interrogation je pense hein pour cette extension euh... au même titre que voleur et 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 prêtre sapeuse troll de sang pour moi une option dessus c'est une commune donc elle est potentiellement jouable elle peut faire de bons decks low cost avec pas mal de floude de board etc pour moi ça peut être euh... ça peut être chouette alors ça va ça va dans un démoniste très agressif quoi alors donne plus d'attaque à votre android donne plus d'attaque à votre héros pendant ce tour traquenard débarre on a vu alors c'est bizarre parce que il y a quelques extensions euh... il nous avait dit euh... il nous avait dit euh... blizzard qu'il voulait plus trop de cartes à 0 mana parce qu'il trouvait ça un peu... soit trop fort soit trop faible tout le temps donc euh... c'est pour ça que beaucoup ont été changés Innervation a été nerfée, Feu de Lame a été nerfée euh... Feu de Lame a été nerfée euh... Feu de Lame coûtait 0 avant euh... Marc du chasseur a été nerfée etc etc donc euh... je trouve ça bizarre qu'il rajoute le traquenard qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité en fait c'est ça la question ça donne juste plus d'attaque à notre héros mais qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité ? est-ce que ça ouvre euh... des druides un petit peu spell avec des euh... un petit peu miracle druides comme on pouvait en voir avant avec des innervations avec des gadgets san etc... c'est possible en vrai hein c'est possible t'as également des sorts en druides et y'en a eu euh... y'en a eu un qui est sorti d'ailleurs je crois euh... qui te permet d'infliger un montant de dégâts égal à ton montant d'attaque donc peut-être qu'il y a eu une combinaison à faire avec ça ou peut-être même avec Amaligos ou un truc comme ça ça peut être euh... ça peut être chouette on va voir pour druide guerrier alors guerrier c'est intéressant on rajoute deux dragons aléatoires dans votre main très très euh... très très chouette en arène ça va être très très puissant en ladder dans un guerrier dragon pourquoi pas pour moi c'est fort deux mana ajoute deux dragons le guerrier étant une classe contrôle ça l'arrange totalement de... de juste euh... avoir euh... voilà des tours un petit peu... un petit peu lent mais finalement d'avoir de belles cartes et d'en avoir beaucoup et dévastation inflige 4 points de dégâts à un serviteur blessé dévastation... dévastation pour moi c'est pas très fort parce que... bah t'as... on a exécution en fait on a exécution et puis euh... ok dans Arson il y a un truc qui est très important c'est le cartes advantage et... le warrior c'est une classe qui se base beaucoup sur ce cartes advantage là il essaie beaucoup de créer le cartes advantage il a déjà... Warrior a déjà des cartes qui font pas beaucoup de cartes advantage type hors de bouclier ou exécution exécution au passage qui coûtait 1 avant qui a été nerfée euh... euh... donc... pourquoi tu jouerais une dévastation plus ? pourquoi ? il faudrait que tu... tu... endommages un serviteur et ensuite tu lui fais dévastation ? ça voudrait dire que tu joues 2 cartes pour en tuer une ? tu me diras c'est pareil avec exécution elle est jouée est-ce que exécution... exécution le truc c'est que des fois ça tue une créature qui a genre qui coûte 8, 9, 10 mana... dévastation c'est pas le cas en fait dévastation je suis pas sûr qu'elle tuera une grosse grosse carte c'est ça le truc euh... je pense que c'est juste bien contre aggro si jamais t'arrives... enfin contre midrange aggro si jamais t'arrives à endommager son board en fait mais euh... mais bon après tu... on peut le rentrer dans des guerriers euh... tu vois genre parce que exécution ça rentre que dans guerriers pairs euh... peut-être euh... ça donne une alternative pour guerriers impairs peut-être guerriers impairs étant euh... étant meilleur que guerriers pairs enfin étant plus euh... envisageable que guerriers pairs au vu de l'amélioration du pouvoir héroïque je pense que ouais pourquoi pas ça peut être ok mais pour moi c'est pas fort pour moi c'est pas fort c'est pas une carte qui va changer la méta totalement bien au contraire celle-là euh... peut le faire celle-là peut totalement le faire paladin paladin ça c'est une classe qui m'intéresse beaucoup notamment avec la nouvelle légendaire la... la... euh... pour 3 points de mana ça remplace vos points de vie par de l'armure pour 4 points de vie vous piochez une... rend 4 points de vie vous piochez une carte voilà typiquement là on est en plein dedans paladin euh... dans du heal dans du contrôle c'est ça qu'on voulait voir parce que là ça fait quelques métas déjà qu'on voit que du paladin aggro euh... bah là maintenant peut-être que ces nouvelles cartes là vont ramener du paladin contrôle et ça ça fait plaisir franchement je suis très content parce que on va pouvoir en profiter avant la... la... la disparition du déca parce que moi je trouve que le décap paladin c'est l'un des plus cool il est vraiment chouette le décap paladin et je trouve ça vraiment dommage que euh... euh... on puisse pas vraiment... on puisse pas vraiment finalement profiter euh... pleinement juste parce que le décap... le paladin aggro soit plus fort griffes de sang influe 5 points de dégâts à votre héros euh... cri de guerre c'est une euh... c'est une arme anti aggro voilà vous l'équipez vous prenez 5 points de dégâts mais par contre vous pouvez gérer les créatures dès le début de partie et ça c'est plutôt cool pardon excusez moi j'ai une débouchée de Peter c'est très agré euh... griffes de sang très très cool d'avoir cette possibilité là dans une méta aggro de pouvoir le jouer pour moi c'est pas fort ça rentrera pas dans paladin mais voilà c'est une bonne opportunité enfin c'est fort mais ça rentrera pas parce qu'on en a pas particulièrement besoin en fait mais... mais on va voir en fonction de quel archétype de paladin sort si jamais c'est des... si jamais la méta est très aggro et qu'on a un archétype contrôle de paladin c'est une très bonne carte en fait ça donne juste euh... au paladin l'option d'être viable dans une méta agressive et ça c'est bien je trouve ça c'est bien mais c'est pas sûr qu'on le jouera juste on a l'option si jamais on veut... si jamais la méta devient aggro et qu'on veut quand même jouer paladin on a l'option prêtre, alors prêtre c'est vraiment un mystère hein j'ai l'impression qu'ils veulent faire un prêtre aggro alors crit de guerre, illusion au quen aïe durant ce tour vos effets de soin infligent des dégâts à la place c'est la mini au quen aïe c'est la mini au quen aïe et c'est seulement pendant ce tour là ok 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 pour moi c'est fort pour moi c'est clairement jouable on peut le voir popper dans plusieurs archétypes ça reste une 3 2 pour 2 donc on le rappelle très bonne statistique c'est très agressif comme statistique c'est un prêtre aggro c'est là où ils veulent aller avec prêtre j'ai l'impression donc on va voir, il va y avoir prêtre aggro il va y avoir c'est sûr il faudrait qu'on fasse une revue générale de toutes les cartes de chaque classe et... oh ça ça serait une bonne idée ça chaque classe on fait une review par classe en fait et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de chaque classe ça ça peut être une bonne idée peut-être que je vais le faire voleur, barbotage, découvrir une arme d'une autre classe ok et d'encranter, d'agonique, on fait ruer à vos serviteurs ok 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 d'encranter pour moi c'est rigolo ça peut être joué peut-être en arène ou quoi sinon en ladder je pense pas que ce soit très fort 3 de durabilité c'est trop 2 de durabilité ça aurait été ok 3 c'est un petit peu trop je pense genre tu donneras ruer à un serviteur à la rigueur ou 2 je pense pas que tu donneras ruer genre à 4 ou 5 serviteurs donc finalement c'est pas fou et puis même 3 de durabilité est-ce que t'as envie d'avoir une bague 1-3 pendant autant de temps ? ouais pourquoi pas parce que voleur t'as plein de cartes pour buffer ça peut être fort ça surtout en wild cette carte là par contre en wild elle peut être vraiment très intéressante on va revenir dessus et découvrir une arme d'une autre classe pour moi barbotage c'est pas fort c'est nul y'a trop d'armes nulles dans le jeu en fait y'a beaucoup de très bonnes armes Paladin a de très bonnes armes par exemple ou Warrior A2 a quelques armes très chouettes aussi mais pour moi découvrir une arme d'une autre classe t'as trop de mauvaises armes pourquoi j'ai pas de musique ? le jeu est même pas alors neutre maintenant donc on a fait le tour de toutes les nouvelles cartes de classe ok c'est bizarre y'a pas la carte du hunter on va aller sur la carte du hunter après on va aller faire rapidement marchande de glace si vous contrôlez un serviteur gelé gagne 8 d'armure ok si vous contrôlez un serviteur gelé gagne 8 d'armure ouais nul 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 je me dis c'est une 3-5 pour 4 tu vois j'en sais pas mais en fait le fait qu'elle est pas de classe genre c'est pas élémentaire ou un truc comme ça c'est génial entourlooper drakari donne à chaque joueur une copie d'une carte aléatoire du deck de leur adversaire oh des barres donne à chaque joueur une copie de oh trop bien ça il peut vraiment se passer des trucs trop marrants je pense pas que ce soit très fort je pense pas que ce soit très fort du tout euh t'as pas envie de donner une carte à ton adversaire c'est un petit peu comme la 3-4 qui te donne un tour 2 aléatoire tu vois aller jouer quand on arène mais par contre on arène ça peut être chouette offrande goro bashi au début de votre tour détruit cette carte gagne 8 points d'armure euh nul euh alors invoque un autre habitué de l'arène oh oh what oh c'est euh ah c'est le c'est le grand frère de euh hé venez par ici comment il s'appelle euh Grimpatron c'est le grand frère du Grimpatron on débarque oh on vous écoute c'est une 3-3-4-5 on débarque mais après c'est brutalité c'est vraiment nulle la brutalité enfin c'est vraiment mais non brutalité c'est pas nulle mais je veux dire euh par rapport à l'autre par rapport au Grimpatron client sinistre c'est ça par rapport au client sinistre qui lui avait euh bah tu sais genre c'est le dé qui prenait un dégât donc c'était facile tu faisais des tourbillons et tout là pfff s'il avait rué s'il avait rué franchement ça serait un truc de ouf hein hé venez par ici en tout cas en tout cas je vais le jouer juste pour voir un petit peu ce que ça fait comme bruit etc mais je pense pas qu'il soit particulièrement fort genre dans une méthode très agressive éventuellement ça peut faire un truc je pense mais genre pfff 3-3 ça faut vraiment que la carte elle ait 2 HP max hein faut que la carte elle ait 2 HP max et moins de 2 d'attaque attends si jamais il tape dans un truc qu'il l'overkill mais qu'il meurt aussi la brutalité elle se fait imagine il tape dans une 3-2 imagine il tape dans une 3-2 ok la brutalité elle se fait quand même même si lui il meurt il a quand même overkill donc du coup normalement elle se fait quand même la brutalité on est d'accord là dessus parce que je vous avoue bah vu qu'on a pas encore essayé mais mais ouais pfff ok la carte est nulle mais c'est rigolo qu'ils aient fait un petit clin d'oeil au Grim Patron je pense euh low elo avec le client sinistre et l'arme du rock qui donne rush ouais ça peut être rigolo ça peut être rigolo avec ça d'encranté là ça peut être rigolo mais le truc c'est qu'il faut que ton adversaire il faut que ton adversaire il ait des créatures qui aient 2 HP 2 HP pas beaucoup de HP tu vois genre euh si il y a des créatures qui enfin tu vois je sais pas pour moi c'est pas extra tu peux pas baser tout un deck là dessus à mon sens mais d'autant plus que si tu sais que ton adversaire il joue ça bah tu joue juste pas tes créatures qui ont 2 HP ou alors tu les tues quoi mais bon euh preneuse de paris cri de guerre donne une carte la pièce à votre adversaire d'autant plus attendez d'autant plus que non en voleur voleur est une classe trop fragile pour pouvoir se permettre ça warrior c'était ok parce que tu pouvais juste patienter le bon moment avec toutes tes armures etc les maitrises du blocage les fabricantes d'armure à l'époque et tout tu pouvais juste patienter pardon pour le bon moment maintenant avec ça en voleur est-ce que tu peux patienter vraiment très longtemps en sachant que ton adversaire tu peux avoir tous les dégâts qu'ils te mettent tu les récupères pas c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud 33% c'est trop faible bah pas forcément c'est ce qu'on se disait pour Game Patron c'était pas faible tu vois mais c'est juste l'idée c'est brutalité c'est faible en fait ça aurait été ça aurait été genre 4-3 ou 5-3 tu vois genre une brutalité il faut qu'il y ait beaucoup d'attaques quoi parce que sinon ça veut dire que les caricatures il faut qu'ils aient peu à d'HP euh preneuse de paris donne une carte la pièce à votre adversaire euh ok ouais pourquoi pas pourquoi pas c'est rigolo c'est dommage qu'elle ait pas un effet totem gardien des serpents c'est un totem euh il y a pas beaucoup de cartes totem euh attends à la fin de votre tour inflige 2 points de dégâts au héros adverse bah bah normal ça what the fuck yes face let's go tout droit tout droit tout droit débarre mais c'est une carte euh que tu obtiens sur un truc ça ou c'est une carte que t'as euh c'est une carte de ta collection si c'est une carte de ta collection c'est vraiment marrant ça ouvre vraiment énormément de possibilités parce que c'est vraiment fort Migo face Smork non non oui clairement euh gardien serpent on va voir on va voir mais oh la la what the fuck ok mais c'est marrant franchement c'est fort moi moi ils ont été assez intelligents pour pas la mettre 0-3 et ça c'est cool euh brise bouclier cri de guerre réduit parce que putain je suis désolé je reviens dessus parce que mais ça elle est vraiment intéressante parce que bah du coup euh ça te redonne tellement de possibilités de deck aggro il y a plein de deck aggro qui manque de tour 2 ah c'est ouf c'est des barres c'est pas mal moi j'aime bien l'idée brise bouclier cri de guerre réduit au silence un serviteur adverse avec provocation cri de guerre réduit au silence un serviteur adverse avec provocation ouais non c'est pas fort enfin ouais ah ouais dans un deck aggro ou full aggro quoi ouais mais après c'est une carte de mort parce que t'as envie d'avoir une carte ouais ouais c'est rigolo c'est rigolo pourquoi pas ça peut être viable ça dans un deck aggro parce que dans un deck aggro t'as envie de passer les taunts ça c'est cool tu veux tuer des silences pour pas cher mais dans tout cas t'as pas envie de jouer un silence qui coûte cher et t'as pas envie de jouer black knight ou quoi c'est un peu contradictoire parce que black knight c'est la carte qui tue les taunts mais elle coûte cher et quand t'as envie de tuer les taunts en général c'est plutôt des decks aggro qui ont envie de les tuer vite ouais pourquoi pas ça peut être ok c'est juste le problème des decks aggro c'est que t'as pas envie d'avoir des cartes mortes dans la main mais je pense que ça peut être fort ça ça peut être vraiment fort c'est bien d'avoir l'option si jamais il y a une méta trait droid ramp par exemple qui sort droid adronox qui revient bah tu rentres deux brise bouclier dedans et tu go tiens pourquoi pas massacreur moshog bouclier provocation bouclier divin oh chute nul haché 214 qui veut une 214 personne elle se fait codo elle se fait moussue elle se fait tuer partout nul très très nul voilà encore un coup du stagiaire ça le stagiaire qui qui a voulu designer sa carte bruleur gueule de dragon cri de guerre inflige un point de dégâts à tous les autres serviteurs non elle est bas j'aime bien moi cette carte oh pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas non mais en plus le pire c'est que celle là elle est même pas méca tu vois tu te dirais elle est méca tu te dirais ok potentiellement je vais magnétisme et tout je vais faire des stratégies et tout mais non là elle est rien juste tu la joue alors c'est trop relou en plus c'est un tour 8 ça veut dire tu peux l'avoir sur des effets aléatoires de tour 8 là où le tour 8 d'habitude c'était les meilleurs tours du jeu oh nooo bon dommage putain elle vient ruiner la guet ah tu ruines le jeu stagiaire inflige un point de dégâts à tous les autres serviteurs ouais celle là j'aime bien moi c'est bien d'avoir cette option là et puis c'est un dragon donc potentiellement dans les decks dragon on a besoin d'avoir des dragons dans la main et tout ça c'est les dragons qui peuvent se garder dans la main longtemps c'est pas forcément une mauvaise chose j'imagine en warrior dragon par exemple warrior dragon tu rajoutes des acolytes des trucs comme ça et voilà tu vois c'est chouette alors gloire passé on est bientôt sur la fin là inflige invoque une étoile montante 5-5 ouais pour moi c'est pas fort ça c'est nul crit de guerre donne plus 1 plus 1 à tous les serviteurs de votre main crit de guerre donne plus 1 plus 1 à tous les serviteurs de votre main dans un deck qui buff la main pourquoi pas mais on sait à quel point c'est pas très fort parce qu'aujourd'hui on veut de l'explosion et de l'agressivité pour moi c'est pas très fort mais peut-être un peu venir celle-là cofre de la reine vous piochez 2 cartes nul euh camouflage brutalité gagne 3 points d'armure pourquoi elle est pas pirate ou un truc comme ça sérieux c'est une pillarde elle devrait être pirate bon euh pas très fort pour moi pas très fort elle peut être ok parce qu'elle a camouflage je sais c'est fort camouflage on 2 points de pv à ce serviteur au début de votre tour au début de votre tour ouais ça sera la fin de votre tour elle sera vraiment très forte au début de votre tour je sais pas si elle est très forte je pense qu'elle est bien en araille pareil qu'elle euh alors invoque un fracasseur grande ivoire 3-2 est-ce qu'un fracasseur grande ivoire ah bah c'est la même chose non ça c'est rude ou ailleurs ok est-ce qu'il a un effet fracasseur je sais pas euh donc pour 4 mana t'as 2-3-2 c'est nul euh tortue hargneuse inflige 5 points de dégâts à votre héros euh pourquoi pas pourquoi pas ça c'est rigolo c'est rigolo 3-5 pour 3 c'est bien ça ça peut être bien euh en plus c'est une bête voilà là typiquement le fait que ça soit une bête tu vois ça rajoute vraiment une valeur euh place 2 bananas dans votre main euh pfff ouais tu veux 2 bananas on s'en fout un peu euh vol de vie cri de guerre inflige 1 point de dégâts demi-pourcent sur l'oise demi-pourcent 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 l'artwork il est très beau vol de vie inflige 1 point de dégâts bah bon ouais ok pourquoi pas on a rien ça peut être fort on l'adore je pense pas que ça soit très fort on s'en fout du vol de vie et le inflige 1 point de dégâts c'est pas extraordinaire beaucoup de classes qui peuvent déjà le faire facilement euh a plus 4 d'attaque tant qu'il est blessé pas très fort même très très nul invoque 3 scarabées 1 1 ouh peut-être un truc à faire avec ça et ouais pourquoi pas pourquoi pas scarabées c'est des bêtes ou pas si scarabées c'est des bêtes ça peut être ok euh plus de dégâts des sortes tant qu'elle est blessée pas fort euh jeune dragon sans défense oh il est trop mignon raldagonie réduit le coût d'une bête de votre main de 1 cristal ouh pas mal pas mal c'est dommage que ce soit une bête mais c'est pas mal c'est pas mal ça peut ouvrir des possibilités on l'a vu déjà avec celle qu'il le fait pour les élémentaires et celle qu'il le fait pour les mechas hein on le sait hein celle qu'il le fait pour les mechas ça a ouvert la possibilité du ktun du oteka ktun et celle qu'il le fait pour les euh pour les élémentaires ça a ouvert le carniflex à la base donc euh bah maintenant c'est plus très joué dans carniflex mais bon alors attendez j'ai envie d'aller voir cartes toutes les cartes vite fait toutes vite fait vite fait donc ça voilà c'est ça qu'on a déjà vu on va aller regarder chasseur voilà chasseur ah zul zulgin c'est la carte moi que j'attendais enfin que je voulais dont je voulais qu'on parle crit guerre lance tous les sorts que vous avez joué pendant cette partie cible choisie au hasard yoxaron est de retour messieurs dames et en dix fois plus fort bon en dix fois plus faible parce qu'il est pas jouable dans toutes les classes mais en hunter c'est vraiment ouf parce que en hunter on a plein de sorts ouf attendez on va juste regarder s'il y a de nouveaux sorts qui sont ouf avec lui euh invoque vos bêtes invoque vos bêtes moi mais ça n'a pas de sens attends attends ok intéressant intéressant euh découvre un serviteur de votre deck si les trois sont des bêtes vous les piochez toutes ah bah c'est ouais bon en fait tu vas on va jouer un chasseur bête bête et euh t'es méchant non bête et sort sort et bête en fait attendez vite fait vite fait vite fait les poteaux euh on va regarder euh hunter il est où hunter hunter where are you ok là euh sort euh ok alors déjà le secret c'est génial hein parce que les secrets ça peut pas se tromper de cible euh ça peut pas se tromper de cible compagnie animal c'est génial euh frappe latérale tu vois ça peut se tromper de cible mais tir meurtrier ça peut pas euh flèche multiple ça peut pas se tromper euh qu'est-ce qu'on veut d'autre émeraude très très bon émeraude on va jouer double émeraude encore une fois c'est trop fort c'est trop fort c'est trop fort c'est trop fort hunter il va être tellement puissant oh la vache oh la la est-ce qu'il va être puissant le hunter euh invoque trois serviteurs de votre tech ils attaquent des serviteurs adverses puis ils meurent alors ça boumzouka du coup c'est très intéressant parce que boumzouka c'est ça que je voulais voir moi boumzouka euh tu le combottes avec cette carte là tu le combottes avec cette euh avec qui ? avec cette carte là avec vengeance sauvage c'est ouf non ? donc en gros dans l'idée dans l'idée dans l'idée on a boumzouka on invoque trois serviteurs puis ils meurent attends ils meurent dès qu'ils ont attaqué ou ils meurent à la fin de ton tour parce que c'est deux choses très différentes est-ce qu'ils meurent dès qu'ils ont attaqué ou pas ? c'est ça qui est intéressant je sais pas j'ai jamais essayé cette carte en même temps qui a envie d'essayer ça ? euh s'ils meurent dès qu'ils ont attaqué et je crois que c'est le cas bah du coup ils tapent et ensuite tu les ressuscites direct et gg well played et le tour d'après tu fais vulgine c'est génial c'est génial c'est génial ils meurent direct il me semble ok ok c'est ce qu'il me semblait aussi et bah Zulgin j'ai appelé Zulgin ok 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 et bah pour moi c'est la carte c'est la carte de cette extension là pour moi enfin en tout cas c'est la carte qui me hype plus c'est incroyable cette carte là c'est incroyable bon j'ai vraiment très très hâte je vous cache pas mon enthousiasme pour cette carte là autant il y a d'autres cartes moi je m'en fous un petit peu mais celle là elle ouvre tellement de trucs mais pour moi c'est un petit peu même un peu trop fort à mon sens mais on va voir on va voir ce que ça va faire peut-être on va être nerfé il faudrait aller passer à 11 mana pour que ça soit viable euh... non euh... et son pouvoir heroic voilà du coup inflige 2 points de dégâts à une créature donc c'est le pouvoir heroic du hunter mais tu peux cibler enfin tu peux cibler face ou une créature donc c'est plutôt fort et voilà c'est une petite hache non c'est deux haches voilà voilà bon voilà en tout cas pour euh... pour euh... l'analyse des dernières cartes qui sont sorties les 37 dernières cartes du coup voilà dites moi vous euh... dans les commentaires ou sur le chat quelle carte vous hype le plus met ces dames et voilà et puis bah... on est en live jusqu'à 20h aujourd'hui le gagnant du jeu concours il a jusqu'à demain pour m'envoyer un mail pour m'envoyer un message sur twitter ou sur facebook euh... sinon demain je refais un tirage avec les gens qui ont posté un commentaire dans cette vidéo là voilà et sinon le tirage twitter c'est demain également voilà le tirage twitter ce sera demain également voilà je vous fais des bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo c'est parti